Le temps Le temps, il est lié au mouvement, aux êtres qui changent. Donc le temps ne peut être sans le mouvement. Mais en même temps, le temps n'est pas le mouvement. Le temps lui-même existe-t-il ? Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Comment ce qui est composé de non-être peut-il être ? Le temps est donc composé de non-existant. Car il est soit du passé qui n'est plus, soit du futur qui n'est pas encore. Donc il est impossible, vu, de cette façon que le temps soit quelque chose. Nous avons vu cependant que la seule réalité que nous puissions saisir du temps est cet instant présent. Instant présent que nous avons comparé à cette balle parfaitement sphérique qui roulerait sur un plan incliné, vous vous en souvenez, et où chaque point de contact représente un instant dans le temps. tout en constatant que le sujet de ces instants qui se succèdent, à savoir la balle, reste la même. L'instant donc est toujours le même quant à l'être de la réalité substantielle dont il exprime l'existence actuelle dans l'instant présent. Mais cet instant présent diffère en fonction de la position de cette existence, de la réalité en mouvement, la réalité substantielle de cette balle qui est en mouvement et qui demeure toujours la même, alors qu'à chaque instant roulant sur elle-même, chaque instant est un nouvel instant. Donc, quelle est la nature de cet instant ? On a vu qu'on pouvait le comparer à un point. On compare l'instant présent à un point comme on compare ce qui sépare le passé du futur à ce qui divise une ligne en deux. Le point. Pas plus que le point, donc, l'instant n'a de longueur déterminée puisque le passé n'est plus et que le futur n'est pas encore. Il y a cependant une différence entre le point et l'instant. En ceci qu'un point est la limite intérieure des segments de la ligne en lesquels il divise cette ligne. alors que l'instant est une limite qui se trouve hors du passé du futur. Donc, l'instant est hors du futur, hors du passé du futur alors que le point est dans la ligne. Le temps donc apparaît ici comme quelque chose des êtres dont l'existence dure. Mais le temps est également le produit de la mémoire en tant que l'homme retient le passé et constate une succession. Et donc, il faut se demander si le temps a une existence sans l'esprit humain. En dehors de l'esprit humain, le temps a-t-il une existence ? On a vu que la définition du temps était la mesure du mouvement selon l'avant et l'après. Ce mouvement des choses changeantes peut exister en dehors de l'esprit humain. Il peut y avoir un processus de changement même si l'homme n'est pas là pour analyser ce processus. Par exemple, un nombre de chevaux peut être réel sans que l'intellect humain existe et donc soit là pour dénombrer les chevaux. En ce qui concerne le temps, il existe comme la succession d'instants dans un mouvement même en l'absence de l'homme. Toutefois, il est nécessaire pour avoir le concept parfait du temps de saisir ensemble les moments successifs. Or, cela ne peut se faire que si l'homme existe. Le temps n'a donc pas d'autre existence en dehors de l'âme si ce n'est dans l'instant indivisible. Ce qui caractérise l'instant, c'est son indivisibilité. On va voir que c'est important. Et s'il y a durée, cette durée est obtenue par l'ordre apporté par l'âme comme intelligence qui dénombre lorsqu'elle considère un avant et un après dans le changement. C'est l'intelligence qui mesure, qui distingue toujours intellectuellement, conceptuellement ce qui reste uni toujours et donc ce qui est uni ici et indivisiblement, c'est l'instant. L'instant dont la réalité est sa présence indivisible maintenant. C'est que l'âme considère un avant et un après dans le changement. C'est l'âme qui qui est intelligente en dénombrant et qui distingue intellectuellement ce qui est uni indivisiblement dans l'instant. Donc on ne peut pas dire que le temps se situe uniquement dans l'âme comme je vous l'avais dit en évoquant Kant le temps n'est qu'une intuition a priori de la sensibilité et qui structure de manière temporelle la réalité qui s'offre à elle la chose en soi qui se présente au sens mais qui est structurée intellectuellement à partir des intuitions de l'espace et du temps qui sont les intuitions a priori de la sensibilité inscrites dans le sujet transcendantale et qui par conséquent espace et temps ne sont pas inhérents à la réalité de l'être changeant. Ceci c'est une conception si on veut idéaliste. A l'opposé une conception réaliste du temps risquerait aussi de même que la conception idéaliste pour parler simplement nierait le réalisme de l'espace et du temps de même une conception réaliste du temps ne considérerait pas assez la fonction de l'intellect dans l'appréhension du temps comme mesure du mouvement. donc ni idéalisme ni réalisme excessif le temps n'est pas le dénombrement de tous les instants. Pourquoi ? Parce que pour Aristote le continu est divisible indéfiniment infiniment cependant on peut appréhender le temps à partir d'un point initial déjà passé d'un changement continu de sorte que naissent à partir de ce point initial une certaine durée. si donc nous comparons l'instant avec un point sur une ligne il y a des ressemblances et des différences comme le point l'instant n'a pas de longueur de dimension mais le point est en même temps la fin d'un segment de la ligne et le début du segment suivant il est donc une limite ce point entre deux segments et cette limite est intrinsèque à la ligne la fin et le début des deux segments de la ligne coïncident dans le point mais cela n'est pas le cas de l'instant car ce qui est passé n'existe plus à la différence du segment qui est toujours là dans la ligne ce qui est passé n'existe plus à l'instant réel présent et l'avenir n'existe pas encore comme le segment qui suit le premier l'instant distingue bien les deux le passé qui n'est plus l'avenir qui n'est pas encore et c'est donc une limite comme le point mais si le point est une limite intrinsèque l'instant est une limite extrinsèque n'appartient pas à la succession donc du temps on peut dire que seul l'instant existe sans temps il n'y aurait pas d'instant mais sans instant il n'y aurait pas de temps du fait de la corrélation du mouvement déplacement au mobile de ce qui est en déplacement de ce qu'est le déplacement en tant que tel et le déplacé qui sont unis le nombre la mesure du déplacé et celui et celui du déplacement sont unis or c'est le temps qui est le nombre du déplacement selon l'avant et l'après selon le ici et le là donc l'instant présent se rapporte au déplacé vous vous souvenez de la balle sphérique qui se déplace l'instant présent se rapporte au déplacé non pas comme un nombre car l'instant est indivisible mais comme une unité numérique reste que le temps et l'instant ne sont pas dissociables mais il faut se souvenir que le temps est toujours attaché au mouvement local qui est le premier mouvement le présent apparaît donc ici en tant qu'instant ce qui sépare et unis le passé et l'avenir le temps doit donc sa continuité ainsi que sa périodisation au présent le présent rend foi à l'entité déplacée cette balle qui roule sur une surface sur un plan incliné tout mouvement tient donc son unité de l'objet mu car le mobile demeure identiquement lui-même durant le mouvement la balle qui roule reste toujours une balle il n'est pas indifféremment n'importe quel être animé mais le même être qui a commencé à se mouvoir qui continue de se mouvoir sinon l'être en mouvement serait un autre comme je l'ai dit il lui manquerait le mouvement intérieur lequel serait celui d'un autre être le passage d'un instant t1 à l'instant t2 ne pourrait pas s'effectuer puisqu'il y aurait un abîme entre l'instant t1 et l'instant t2 un abîme de néant une ouverture qui creuserait une distance infinie entre les deux instants si on pouvait parler de cette façon entre le passé plus précisément et l'avenir on peut donc dire que si du temps seul l'instant existe comme indivisible il se sépare pas l'instant entre le passé et le futur du temps seul l'instant existe le présent cependant n'appartient pas au temps en tant qu'indivisible ici il serait intéressant d'évoquer la pensée de Clotin pour qui le temps est une dispersion une dispersion qui est la conséquence de la chute de l'un dans le multiple l'un nous en souvenons en voulant s'affirmer se nie il se divise et il se divisera à l'infini car une fois l'unité perdue le monde multiple devient une source la multiplication est une division à l'infini le monde qui se multiplie n'est qu'un monde qui se divise à l'infini et alors l'instant lui-même cesse d'être indivisible l'instant lui-même cesse d'être un instant il ne coïncide plus avec lui-même et vous voyez ici nous avons l'expression de cette pensée dominante de notre siècle qui a été illustrée surtout par la pensée du philosophe allemand Heidegger pour lequel il n'y a pas de présent le présent c'est ce qui s'absente ce qui apparaît disparaît en même temps il n'y a donc pas une succession de passé de présent et d'avenir tout est abîmé dans ce néant qui qui se présente en s'absentant de cet instant qui n'est pas indivisible l'instant n'est plus un instant indivisible l'instant lui-même s'ouvre comme un abîme il ne coïncide pas avec lui-même et donc tout le devenir le temps lui-même se confond avec l'être qui n'en est plus un puisqu'on a dit si l'être de l'instant T1 à l'instant T1 n'est plus l'être à l'instant T2 il n'y a plus de continuité de continuum de durée de l'être si vous voulez ou de l'être qui est tout simplement et pour lequel le seul problème c'est de ne pas cesser d'être l'être est et il n'est pas le non-être tant qu'il est je ne peux pas dire qu'il n'est pas simultanément tant qu'il est je ne peux pas dire qu'il n'est pas ça c'est le présent de l'être la présence de l'être mais une présence ontologique si on veut qui fait que l'être est et qu'en étant il ne peut pas ne pas être en même temps c'est le principe de non-contradiction ce qui est ne peut pas en même temps ne pas être et bien pour Heidegger et dans la lignée de ce plotinisme où tout est dispersion au point que plus rien n'est indivisible et bien tout se disperse tout s'abîme tout ce qui apparaît disparaît au moment d'apparaître tout ce qui advient cesse d'advenir au moment où l'advient il y a une sorte de coïncidence ici des contraires des opposés qui ne fait plus problème tiens là le principe de non-contradiction ne fait plus problème puisque ce qui apparaît disparaît en même temps pourquoi ? parce que ceux qui se présentent s'absentent au moment où ça se présente pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de continuum qui serait assuré par l'indivisibilité de l'instant lui-même qui fait que l'instant est insécable pour ainsi dire donc l'instant est ce qui permet d'assurer la continuité entre le passé et l'avenir dans cette conception aristotélicienne pour laquelle l'instant est un indivisible donc il y a un passage oui de ce qui n'est plus à ce qui va être dans un instant qui est une limite mais qui précisément parce qu'il est indivisible ne se sépare pas entre le passé qui n'est plus et l'avenir qui n'est pas encore l'instant coïncide avec lui-même il ne coïncide pas avec ce qui n'est plus l'instant c'est ici l'importance de tout cela et donc la pensée contemporaine est un nihilisme si vous voulez actif pourquoi ? parce que l'être changeant n'est plus un être composé de matière et de forme vous vous en souvenez d'actes et de puissance qui me permet de comprendre que ce qui était tout à l'heure est maintenant parce que ce qui était avant d'être était en puissance n'était pas du néant pur et donc l'instant ne surgit pas lui-même du néant l'instant est lui-même en puissance en puissance d'être un nouvel instant et donc cette conception de l'être changeant comme étant composé de matière et de forme de puissance et d'actes parce que le mouvement est le mouvement d'un mobile qui est toujours mu par un autre et bien cette conception quand elle fait place à l'idée d'une énergie qui explique que le mouvement se met lui-même en mouvement de cette énergie qui est elle-même une sorte de force chaotique qui qui expulse tout ce qui pourrait s'unifier dans une multiplication dans une division une force divisante on veut dire une force qui comme vous vous en souvenez chez Empédoc la nature n'était qu'une force qui unifie ce qui est divisé ce qui est séparé plus précisément mais qui demeure toujours une force et qui une fois qu'elle a tout uni s'emploie à séparer ce qu'elle a uni mais elle continue toujours d'agir comme une force et cette force cette énergie qui agit comme une force d'expulsion pour ainsi dire après que après que l'unité ait été rejetée parce que l'unité n'est pas donc la pensée contemporaine est un rejet de toute forme d'unité de toute forme d'identité donc elle plonge dans le non identique dans le différent dans le différé tout se divise toujours tout diffère toujours de tout l'unité l'identité cela est impossible pourquoi ? parce qu'il n'y a que dispersion en dehors de l'unité il n'y a que dispersion et donc on n'arrive même pas à trouver un instant indivisible l'instant n'est plus ce qui est indivisible l'instant lui-même est divisé il n'est plus un instant il ne coïncide même plus avec lui-même alors voyez-vous c'est une pensée caractéristique du 20ème siècle et que l'on retrouve étrangement dans la conception scientifique d'Einstein pour Einstein il n'y a plus de temps il n'y a plus de succession la conception classique du temps est rejetée par lui dans sa théorie de la relativité de tous les systèmes que nous utilisons pour mesurer et vous voyez ici qu'on est dans l'ordre de la mesure du calcul scientifique et bien dans sa théorie de la relativité de tous les systèmes que nous utilisons pour mesurer il affirme qu'une mensuration absolue du temps est impossible parce que tous les états tous les étalons les repères les mensurations sont en perpétuellement changement et qu'il n'y a pas de pure simultanéité donc c'est à dire que l'instant lui-même ne coïncide plus avec lui-même il n'y a plus de simultanéité et donc il élimine le temps le temps dans la mesure où le temps conçu chronologiquement comme une suite comme une succession de passé qui n'est plus un avenir qui n'est pas encore grâce à un instant présent qui est une limite qui fait que à la fois l'instant sépare et unis et bien le temps n'est plus ici saisi dans la succession le temps n'est plus qu'une énergie un surgissement dans un instant qui n'en est pas un parce qu'il n'y a plus d'instant indivisible tout se divise toujours tout se divise toujours Einstein est allé encore plus loin dans sa théorie de la relativité dans laquelle il soutient que toute différence entre passé présent et futur n'est qu'une illusion vous voyez donc ici le temps n'apparaît plus comme ce qui est inhérent à la réalité d'un être changeant l'être changeant lui-même pour ainsi dire englouti le temps dans un devenir qui plonge dans une division infinie qui surgit et qui surgit en s'évanouissant puisque rien n'est retenu il n'y a plus de continuum il n'y a plus de continuité l'importance donc de les conséquences pratiques de cela elles sont morales parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de continuité de succession mais il n'y a plus qu'un surgissement qui est un évanouissement il n'y a plus de fidélité possible on parle d'authenticité il faut être authentique l'authenticité c'est le fait d'apparaître ce que l'on est au moment où l'on apparaît juste pour disparaître dans l'instant suivant enfin s'il n'y a plus d'instant il n'y a plus d'instant puisqu'on apparaît en même temps on disparaît on disparaît en apparaissant et donc vous saisissez l'importance de tout cela il n'y a plus d'histoire l'histoire n'est plus l'histoire des faits qui ont eu lieu vraiment à l'instant précis dans la ligne du temps il n'y a plus que qu'un surgissement voilà qui fait que tout disparaît en même temps que l'apparaît je fais l'histoire si j'ose dire au jour le jour l'histoire se fabrique elle-même il n'y a plus d'histoire il n'y a plus d'histoire donc de la civilisation comme il n'y a plus d'histoire individuelle personnelle puisque la personne d'ailleurs n'est plus là une personne n'est plus une personne puisque une personne c'est une unité qui demeure elle-même or elle est toujours différente elle diffère sans cesse et donc il faut être authentique surtout pas fidèle au temps qui passe surtout pas fidèle à ce que nous sommes parce qu'il n'y a plus rien il n'y a plus rien on disparaît tout le temps les conséquences ça a aussi une conséquence c'est qu'il n'y a plus de liberté c'est-à-dire que la liberté se confond avec la spontanéité l'émotivité l'immédiateté d'un acte qui surgit à chaque instant la liberté c'est être à chaque instant ce que l'on veut paraître ce que nous expérimentons et nous expérimentons à travers l'émotion à travers tu vois à travers l'émotion il ne nous reste plus qu'une sensation fugitive tu vois qui fait que depuis tout à l'heure nous ne sommes plus les mêmes quoi de toute façon être authentique c'est être ce que je parais maintenant tout est paraître finalement tout est paraître en sachant que paraître c'est disparaître vous voyez il n'y a plus de principe de contradiction vous voyez il n'y a plus de principe de contradiction la coïncidence des opposés est enfin réalisée parce que le principe de non-contradiction repose sur le fait que on ne peut pas à la fois être et ne pas être être ce n'est pas ne pas être c'est ça alors donc puisque tout est relatif la théorie de la relativité fait qu'il n'y a plus de repères et donc il n'y a plus d'étalons de mesure bon qu'est-ce qu'il faut comprendre il faut comprendre tout simplement que l'instant est indivisible cela veut dire qu'on ne peut pas diviser à l'infini que la division à l'infini n'existe pas c'est une conception c'est une une mathématisation c'est-à-dire de la quantité c'est appréhender la réalité comme n'étant que pure quantité justement vous savez s'il n'y a que de la quantité il n'y a que du divisible que du mesurable que des parties qui sont des noms qui peuvent être énumérés mais qui ne sont pas constitutives d'une réalité substantielle une réalité substantielle qui est un être qui est en train d'être tandis que ce que je mesure c'est rien on ne voit c'est du chiffre du ziffre je mesure une intensité d'énergie qui me distancie d'un point initial il n'y a que de la relation une proportion un rapport mais il n'y a que relation il n'y a plus de substance donc je ne suis plus relié à quoi que ce soit je ne suis que mesure qu'intensité il n'y a plus de repères comme dans la théorie de la relativité il n'y a plus d'être parce que l'être depuis que je suis ma seule certitude c'est d'être si maintenant je doutais d'être alors là les problèmes commenceraient il faudrait que j'aille chez le psychiatre je commence à me demander si vraiment alors c'est ce qui se passe aujourd'hui il y a un dédoublement de la personnalité parce que la personnalité c'est la percée ou na c'est ce qui est un et ce qui est un c'est l'être l'être ne peut pas se diviser en ce sens que s'il se divisait il se diviserait en l'être et autre chose que l'être qu'est-ce qui est autre chose que l'être ? le non-être donc si l'être se divise il se divise en être et non-être c'est pas possible donc l'être est le vrai repère mais s'il n'y a plus d'être alors je ne sais plus où j'en suis de quoi je parle de quoi je parle il faut que je parle de ce qui n'est pas alors je vais faire comme mes philosophes d'aujourd'hui n'est ce pas je vais m'efforcer à dire à dire le rien je vais parler de rien de ce qui n'est pas de quoi vais-je parler je parle de ce qui n'est pas bon ben voilà que voulez-vous que je vous dise ? que voulez-vous que je vous dise ? si je dois vous parler de ce qui n'est pas ah mais ce que je peux faire en revanche c'est vous donner des mesures je peux faire des petites expériences expériences où je peux mesurer la quantité d'eau qu'il y a dans un vase par rapport à la quantité d'eau qu'il y a dans un autre vase plus grand ou plus petit s'amuser à faire des rapports et bon voilà il y a deux fois moins d'eau dans ce vase c'est normal parce qu'il est deux fois plus petit bon ben voilà donc euh ah ben voilà tiens ça me fait une belle jambe quant à mon être ah tiens ben tiens je suis ah ben je ne suis pas moins depuis tout à l'heure être moins être moins ce n'est plus être c'est ne plus être on est ou on n'est pas vous voyez alors il est évident que être pour moi être oblige être oblige être oblige il s'agit d'être ce que l'on est et on est un être humain et on doit se comporter donc comme un être humain et non comme un âne c'est pas parce que certains hommes s'efforcent de se comporter comme des ânes qu'il faut identifier l'être humain un âne il restera toujours un animal rationnel même si la raison ne fonctionne plus très bien mais alors là il faudra aller je mange sur le P4 quoi enfin vous saisissez un peu l'importance des conséquences thermonucléaires d'une erreur métastique c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur c'est une erreur